Bonjour et j'ai une question pour commencer. Est-ce que vous aimez marcher, mais marcher sur de grandes distances ? Alors personnellement j'aime marcher mais sur 250 km, sur des centaines de kilomètres beaucoup moins. Nous avons ici, comme dans tous les pays, nous avons des organisations sportives, nous avons des événements sportifs dont par exemple l'Utrel qui est un concours en fait pédestre qui s'étale sur environ 146 km et qui fonctionne par étapes. On en a par 5 étapes, par 5 km, ensuite 12 km je crois, enfin ça fonctionne par étapes. Et je m'étais dit que si moi je n'aime pas marcher mais qu'on me forçait à faire ces 146 km, je pense que je mettrais énormément de temps pour le faire. Et par contre si je devais le faire pour une raison qui me passionne ou pour une cause qui me tient à cœur, comme par exemple pour ma fille, pour les personnes que j'aime, je pense que je ferais ça avec plus de vitalité et donc peut-être que ma performance serait beaucoup plus intéressante. Une autre question, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux ? Je pense que ça c'est une question à laquelle tout le monde plus ou moins peut répondre oui, même si au moment actuel la situation amoureuse n'est pas forcément top. Et je pose cette question parce que j'aimerais que vous reveniez à ces moments où vous vous êtes senti amoureux et que vous repensiez en fait à ces exploits que vous avez accomplis pendant ces périodes où l'émotion vous portait. Et je voudrais que vous reveniez un peu sur ces sensations, ces ressentis et puis ce que vous vous étiez dit à l'époque. Est-ce qu'un moment vous ne vous êtes pas dit mais je ne me pensais pas capable de réaliser tout ça ? Personnellement j'ai marché sous la pluie en pleine nuit sur plusieurs kilomètres pour rejoindre mon chéri de l'époque et je réalise qu'en fait l'amour fait faire ces miracles là. Alors on n'est pas ici pour parler d'amour évidemment, on est ici pour parler de performance. Et de performance dans une dimension un petit peu plus irrationnelle je dirais puisqu'aujourd'hui tout est processisé, tout est standardisé, tout est cadré. On essaie de rationaliser un peu toutes les choses. Pourquoi ? Et bien simplement pour la bonne marche de l'organisation d'entreprises. Ça serait vraiment compliqué si tout le monde partait dans son sens. Ça serait difficile à cadrer. Maintenant la question est si finalement le management et la performance ne tenait qu'à des aspects irrationnels. Ou plutôt et si la performance reposait beaucoup plus sur une dimension irrationnelle que rationnelle. Est-ce que ça vous ferait sourire ? Je sais qu'une grande majorité de chefs d'entreprise seraient contre. Pourtant je vous demande d'y penser sérieusement. Si aujourd'hui la définition de la compétence telle qu'elle est, qui inclut donc le savoir, les connaissances, tout ce que vous avez acquis, pas nécessairement les diplômes, mais tout ce que vous avez appris, acquis, mis à jour au fil du temps. Ça c'est le savoir. Ensuite dans le concept de compétence on a également le savoir-faire. Donc votre capacité à exécuter techniquement une tâche. Par exemple le cadreur qui fait son travail depuis des dizaines d'années et qui sait exactement à quel moment, de quelle manière, comment millimiter les choses. C'est du savoir-faire, c'est une capacité d'exécution technique. Et aujourd'hui le concept de compétence, aujourd'hui depuis quelques dizaines d'années, inclut également ce qu'on appelle le savoir-être. Donc cette capacité à, entre guillemets, avoir une certaine attitude. Aujourd'hui la compétence ne se définit et ne se conjugue qu'avec ce triptyque. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Et si nous sommes d'accord que le savoir-faire est assez cadré, c'est-à-dire qu'il y a des indications très précises, très standards en fait, pour un poste. Même si parfois ça peut déborder, il peut y avoir des bases. Le savoir peut-être lui aussi plus ou moins cadré. Si je veux être cadreur, je dois donc avoir des connaissances qui sont liées à ce métier de cadreur. Donc pouvoir prendre des angles, avoir une notion des couleurs, etc. Aujourd'hui, on essaye également de cadrer, de standardiser ce qu'on appelle le savoir-être et on essaye de le limiter. Donc aujourd'hui la notion de la compétence est limitée, puisqu'on limite en fait le savoir-être également à ce qu'on appelle les aptitudes et le comportement. Ce qui est radicalement faux, puisqu'on parle bien de savoir-être et non de savoir-se comporter. Savoir se comporter dans un contexte précis peut être rationalisé. Savoir-être ne peut pas être rationalisé. Et si le mot être, justement, a une définition qui va bien au-delà du comportement, bien au-delà de l'attitude, puisqu'un comportement, pour rappel, un comportement est une succession d'actions et d'attitudes qu'on a, en fait, acquis par habitude dans une situation donnée ou dans des contextes donnés. Savoir-être va bien au-delà de ça. Je parle de cette dimension irrationnelle tout simplement parce que tous autant que nous sommes, dans un contexte professionnel, nous avons pu nous épanouir et nous avons pu dépasser nos limites grâce à une dimension irrationnelle. Je m'explique. Aujourd'hui, il est de plus en plus courant dans les entreprises d'avoir des cadres, d'avoir des horaires. On a même des entreprises où on type les entrées. On essaie de cadrer, de rationaliser, de baliser, en fait, les choses. Et on exige en plus, donc des salariés, qu'ils soient performants. Mais quand on comprend le fonctionnement du cerveau humain et quand on comprend le fonctionnement de la nature humaine, c'est tout l'inverse de ce qu'on devrait faire. Et attention, je n'essaie pas de me positionner ici en expert en neurosciences puisque ce que je dis de toutes les manières est très largement documenté, qu'il s'agisse des neurosciences ou des sciences managériales ou des sciences cognitives tout simplement. J'essaie juste d'expliquer une chose qui est basique et qui est remplie de bon sens. Posez-vous la question. Est-ce que ces moments de performance ont été dictés par des cadres très précis avec une ambiance très stricte et très sévère ? Ou est-ce que ça a plus été dicté par des mouvements, des émotions internes qui permettaient justement de libérer ce qu'on appelle des hormones amies ? Les hormones amies, il y en a un grand paquet. Les plus communes sont l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, etc. On ne va pas discuter, on ne va pas les détailler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que parmi ces hormones, on a par exemple la dopamine qui est l'hormone de la récompense, qui est cette hormone qui se libère à ce moment. Vous savez, vous ressentez une certaine satisfaction d'avoir accompli quelque chose. À quoi servent ces hormones ? Alors, ces hormones, pour schématiser, je dirais, ces hormones sont un peu comme, on va dire, que le corps humain, pour faire court, le corps humain va dire que c'est une banque. Et que dans ce corps, on a accès, normalement, on devrait avoir accès à des milliers de comptes bancaires qui sont donc régis par des gestionnaires de comptes. Dans des moments, dans des environnements de travail stricts, sévères, cadrés, où l'ambiance est plus à l'autorité ou à la supériorité, et où on vient travailler par obligation, on vient travailler par contrainte, pour un salaire, par sécurité, etc. Ou pour des raisons sociales ou d'évolution sociale, tout simplement. Alors, dans ces moments de stress, de contraintes, d'obligations, il y a certainement des hormones amies, encore une fois, mais les hormones qui prédominent, qui sont le plus libérées, sont les hormones du stress. On a l'adrénaline, mais surtout, on a le cortisol. Et je ne vais pas m'étaler sur ce que produit le cortisol, ni sur les effets qu'il peut avoir sur le corps. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les effets du cortisol sur les capacités cognitives sont assez intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles les limitent, tout simplement. Elles peuvent les booster, d'une certaine façon. Mais quand ces hormones sont libérées de manière trop pétalée, ou de manière répétitive, à la longue, au niveau cognitif, puisque c'est le niveau qui nous intéresse quand on parle de performance, au niveau cognitif, on atteint certaines limites. On atteint des limites au niveau de la concentration, le cerveau est beaucoup moins oxygéné, on a du mal à prendre des décisions pertinentes, on a du mal à s'organiser, et la liste est extrêmement longue. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez vraiment produire comme effet auprès de votre équipe ? Êtes-vous sûr que c'est vraiment la manière dont vous voulez que vos équipes fonctionnent et performent ? Et si à l'inverse, dans un environnement professionnel, on a, on va dire, un contexte beaucoup plus accueillant, beaucoup plus enrichissant, où les personnes viennent travailler parce qu'elles en ont envie et parce qu'elles y ont trouvé un sens, à ce moment-là, les hormones qui se libèrent sont d'autres hormones. Ce sont les hormones amies dont je vous parlais. Et l'avantage de ces hormones amies, pour revenir au compte d'Ancaire, eh bien ces hormones amies, elles ouvrent la porte de toutes nos ressources. C'est-à-dire qu'on a enfin accès à toutes les ressources dont on a besoin, qui peuvent être cognitives, toutes nos ressources internes, mais également externes. Donc ça peut être de la motivation, ça peut être de la créativité, ça peut être de la réflexion, ça peut être toutes les formes de ressources qu'on a pour pouvoir performer. Donc pour faire court, l'idéal quand on veut parler de performance est plus de libérer ses hormones amies et d'essayer de limiter les hormones, pas forcément ennemies puisqu'elles nous servent aussi, mais le cortisol essentiellement. Donc l'hormone du stress, il est plus conseillé, recommandé de le limiter. Comment on fait ça ? Eh bien aujourd'hui, on a dans certaines grandes entreprises qui ont plus ou moins compris comment ça se passe, on a ce qu'on appelle les Chief Happiness Officers. Ce sont des personnes qui sont supposées s'occuper du bien-être des équipes au travail. Sauf que c'est bien de mettre des tables de ping-pong au travail, c'est bien d'installer des salons et des caméras, c'est bien de mettre une ambiance ou des journées à thème ou des journées festives. Mais dans le fond, est-ce que c'est réellement efficace ? C'est bien d'organiser des team-buildings, de dépenser des budgets faramineux pour organiser des journées où on se retrouve, mais est-ce qu'au bout du bout, ça apporte réellement les impacts qu'on cherche en termes de cohésion, en termes d'organisation, en termes de motivation ? Et si le plus simple, au fond, était de réorganiser tout l'esprit même du travail et de faire reposer la performance sur cette dimension irrationnelle qui est... Quand je dis irrationnelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas validée par la science, au contraire, elle est validée par la science, puisqu'aujourd'hui, on a réussi à mettre en place au niveau de MIH un cycle, en fait, d'engagement qui commence par impliquer. Si aujourd'hui, au lieu de dépenser des budgets faramineux dans des organisations de bien-être qui n'apportent pas nécessairement les résultats escomptés, si au lieu de ça, on commençait par impliquer l'équipe, c'est-à-dire les faire entrer dans l'histoire, c'est-à-dire leur demander de participer à la construction de la société en leur parlant de manière respectueuse et surtout responsable, si on les valorisait, deuxième étape, valoriser, c'est-à-dire reconnaître ce qu'ils apportent, reconnaître leurs apports, reconnaître leurs capacités avec leurs limites, mais surtout reconnaître ce qu'ils apportent. Si on les responsabilisait, troisième étape, c'est-à-dire leur pousser à réfléchir par eux-mêmes, à développer le sens de l'initiative et comme quand une personne en général est impliquée, elle devient plus ou moins responsable, c'est-à-dire que c'est son business aussi et que donc elle apprend à assurer, à assumer également les conséquences des décisions qu'elle prend. Je parlais de responsabiliser parce que trop souvent aujourd'hui, à tous les niveaux, on a un management trop infantilisant, c'est-à-dire il nous faut faire ci, il nous faut faire ça, vous devriez, on devrait, alors que le langage devrait être un petit peu différent, plus responsabilisant, qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que tu penses apporter ? Comment le ferais-tu ? Comment pourrais-tu ? Quelles suggestions apporterais-tu ? Etc. Donc non seulement qui implique, mais qui responsabiliser à ce moment-là, la personne finit par être, se sentir responsable, plus ou moins naturellement, et finit par assumer d'une certaine manière également les conséquences, plus facilement en tout cas, les conséquences des décisions qu'elle peut prendre et proposer. Donc nous avions, je le disais, impliquer, valoriser, responsabiliser. Nous avons également la quatrième étape qui est importante, puisque nous sommes humains, que parfois avec le stress et les urgences, nous pouvons également avoir certaines limites. Donc c'est bien de responsabiliser une équipe, c'est bien de la valoriser, mais parfois quand elle déborde, il est important de recadrer. Mais à ces moments-là seulement. C'est-à-dire inverser la proportion de recadrage par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur terrain, où il y a énormément de recadrage, la proportion de recadrage est importante, alors qu'elle devrait être beaucoup plus limitée. Et la cinquième étape qui est répétée, puisque dans tout processus de changement, de transition ou d'apprentissage, la répétition est la base de toute l'efficacité de ces transitions. Donc voilà, si on essaye de penser les choses un petit peu autrement, sans nécessairement dépenser beaucoup de budget, je pense que les résultats sont surtout beaucoup plus positifs pour tout le monde. Beaucoup moins de stress pour les supérieurs, beaucoup plus d'entrains, de motivations et d'engagement pour les collaborateurs. Et au final, beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus d'impact. Même si c'est vrai qu'à ce niveau-là, les impacts, parce que ce sont des impacts, ne sont pas nécessairement tangibles. Immédiatement, ils seront, ils restent tangibles, en tout cas d'une certaine manière, sur le thème. Et ce que nous avons vu sur terrain, c'est que ça marche. C'est que ça marche, c'est que c'est satisfaisant et c'est que c'est surtout très rentable. Voilà, peut-être qu'il est temps aujourd'hui de repenser le management, c'est la performance de cette manière et après tout, ce n'est pas si compliqué. Ça demande juste en fait un changement, une réappropriation de certains paradigmes de manageriaux et une réappropriation de certains états d'esprit qui sont, dans tous les cas de figure, basés sur le bon sens. Voilà, après tout, la performance n'est donc pas si compliquée que ça à atteindre, puisque la performance est multidimensionnelle elle concerne tous les aspects d'une entreprise, mais elle n'est finalement donc pas si difficile à atteindre que cela et finalement pas si coûteuse, au contraire, je dirais même assez rentable.